Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une petite vidéo avec plein de petites scènes drôles et rigolotes. J'espère que vous allez bien l'aimer. Aujourd'hui dans la vidéo il y aura Pico et ses deux amis Charlie et Barnabé. Le papa et la maman et les fofolles Anna Anna et Lily sa copine. Allez, le film commence, j'espère que vous allez bien l'aimer. Papa, il y a un hortensia mort dans le jardin, tu me donnes combien pour l'enlever ? Rien du tout Pico, fais comme moi, dans le jardin je travaille gratos. Mais qu'est-ce que tu fais Pico ? Tu m'as dit que tu allais enlever l'hortensia. Bah, je fais rien papa, je fais comme toi. Sniff, je me retournais dans le ventre de ma mère. Pourquoi Sandrine ? Fred a dit qu'il ne m'aimait plus. Alors, au lieu de te noyer dans le ventre de ta mère, noie-toi dans la mer. Tu trouveras plus facilement un beau mec pour te faire du bouche à bouche. Ha 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 ! Ha 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 ! Quand on guidera une fille, Fouladra lui dire ça, ça la fera rigoler. Voilà ta soeur, tu t'entends bien avec elle Pico ? Bah, devine Charlie. Avant sa naissance, j'étais fils unique. Tu sais ce que ça veut dire, fils unique ? Ça veut dire que mes parents m'adoraient comme un dieu ! Et tout d'un coup... Salut les Tarzans ! Ils m'ont donné une soeur vraiment unique. Anna, Anna ! Viens te laver les mains, on va passer à table. Oui, j'arrive ! Je fais un... Je fais un... Un tunnel pour mon train. Alors, tu viens ? Oui, j'arrive ! Anna, Anna, tu sais qu'il y a plus de 80 milliards d'hommes sur Terre avant nous ? Je me demande combien de cadavres ça fait dans la Terre. Bon, bah, je vais me laver les mains. Pile, je saute. Face, je saute pas. C'est fou ! Moi, je sauterai pas. Allez, Pico, fais-le ! Merci, Charlie. Merci, Barnabé. Je vais essayer. Pile ! Tu vas devoir sauter, alors. Admirez mon courage. Il y avait un risque que je me paye la honte de ne pas assumer. Eh bien, j'ai pris ce risque ! Dis, Pico, qu'est-ce qu'il y a, Barnabé ? Tu t'entends bien avec ta soeur ? Oui, on s'entend bien. Seulement, voilà, comme je le disais déjà à Charlie, quand j'étais déjà, quand j'étais fils unique, j'étais adoré comme un dieu. Et ça, ça me manque. Vous voulez des abriques au sac ? Oh, oui, 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 merci, Anana. Bon, bah, salut, les Tarzans ! Salut, Anana ! Mais sinon, oui, ça va. Oh là là ! Mais où est-ce qu'ils peuvent bien être ? Bon. Et sinon, la tête court et elle marche ! Ouais ! Je sais où est-ce qu'ils sont. Et ça ne va pas durer pour longtemps. Attention, voilà, papa, bouge pas ! Vous restez devant la télé alors qu'il fait beau dehors ! Eh bien, on dirait deux épaves. Tu vois, c'est comme avec les guêpes, il ne faut pas bouger. Je vais vous lire La Petite Fille aux Allumettes, un conte d'Adrien Sen. C'est très triste. Chouette, on va rire. J'ai dit que c'était très triste, Anana. Je sais, vas-y. C'était l'histoire d'une petite fille au conte à l'admettre. Un jour, elle lui... Pauvre maman ! Bon, allez les enfants, je vais aller préparer à manger. Pico, éteins l'allumée, la télé, il n'y a rien ! Justement, comme il n'y a rien, je suis aspirée par le vide. Pico, tu m'énerves. Mais qu'est-ce que tu fais, Pico ? Je suis aspirée par ton vide d'amour. Hé, Anana, écoute ça ! Dans notre pays, un couple fait un enfant 0,9. Moi, je suis le 1 et toi, tu es le 0,9. Je crois plutôt que c'est toi, le 0,9. Ah ouais, tu n'as pas de preuve. Si, tu as la petite virgule entre les deux jambes. Oh mince, il reste une, il reste une... Oh mince, il reste un raisin dans le pot. Il est trop petit pour qu'on le partage. Mais bien sûr, mais c'est moi qui vais le manger parce que j'ai plus de muscles que toi et j'en ai encore besoin de plus pour être ton grand champion athlète. Pas la peine. Le cœur est un muscle aussi. Et là, je suis plus forte que toi. Tout ce que tu dis, c'est faux. Laisse Anana finir, Pico. Et j'ai ainsi mon cœur que je vais te donner le dernier raisin. Bravo Anana ! C'est que des bêtises.